Que j'avais ramassé, il était tout en pleurs sur le bord de foncé. Alors la rigolade c'est la revanche de Kevin. Qu'est-ce que c'est que ça la revanche de Kevin ? C'est un roman de Yegor Gran publié chez POL. Yegor Gran c'est vraiment un auteur très intéressant qui compte aujourd'hui énormément, qui a publié une dizaine de romans et à chaque fois il s'empare d'un sujet de société pour en faire un livre très drôle et en même temps très profond. Il pourrait tout à fait s'emparer de l'exposition où les gens vont tout nu. C'est tout à fait le genre de sujet qui peut l'inspirer. Il s'est déjà moqué dans un livre qui s'appelait ONG qui était formidable de la bienfaisance humanitaire. Il s'est moqué dans un livre que j'avais adoré L'écologie en bas de chez vous. Vous savez de tous les petits moments de la vie où on vous dit faites un geste pour la planète. Ne prenez pas de bain etc. C'était très drôle et très mordant. Et là il s'attaque au milieu parisien, littéraire et intellectuel. Oula il a du boulot. Très très drôle. Ca commence au salon du livre Port de Versailles. Un auteur François-René Pradel. Il est là-bas. Il a un grand sourire mais en fait il n'est pas très content d'être là. Il a publié plusieurs livres qui n'ont pas très bien marché. Il faut bien le dire. Et donc il pense finalement que la littérature c'est un peu comme les JO. L'essentiel c'est de participer. Mais arrive un jeune homme qui se présente, qui s'appelle Alexandre Janus Smith et qui semble travailler pour une grande maison d'édition prestigieuse qui a lu miraculeusement son roman que personne n'avait lu et qui lui dit mais envoyez-moi le prochain. Donc échange de mail. Il lui envoie le prochain. Il lui dit c'est formidable, c'est proustien. Il commence. Et le garçon là tout d'un coup il s'y croit. Il se dit ça y est je vais être publié par une grande maison. Sauf qu'un jour Alexandre Janus Smith disparaît. Alors il attend. Le monsieur finit par appeler dans la maison d'édition dans laquelle il est censé travailler. Or Alexandre Janus Smith n'a jamais existé. Qui est ce type ? Alors ce type en fait il s'appelle Kevin. Voilà. Il s'appelle Kevin. Et Kevin il travaille à la radio. Il est commercial à la radio. Et peut-être est-ce que tout ça est une vengeance. Une vengeance contre le milieu littéraire. Parce que quand on s'appelle Kevin on ne peut pas pénétrer dans le milieu littéraire. Ou alors on le fait exprès. On dit c'est un pseudo et c'est pour faire rire quoi. Exactement. Parce que Kevin on se moque de son prénom là. C'est ça. Il faut expliquer pour ceux qui s'appellent comme ça. Exactement. Quand on s'appelle Kevin, on ne peut pas être un intellectuel. Alors des Kevin il y en a beaucoup hein. Parce que c'est un prénom qui à la fin des années 80, grâce à Kevin Costner qui dansait avec les loups, a connu. Parce que c'était souvent des héros de feuilletons américains pas terribles, terribles quoi. Voilà. Mais en 1991, 14 000 Kevin sont nés en France. Après, le soufflet est retombé. Mais le mal était fait. Le pauvre garçon il s'appelle quand même Kevin pour toute sa vie. C'est un livre très subtil sur être ou ne pas être ou en être ou ne pas être. Kevin il déteste le milieu dans lequel il est. Mais est-ce qu'il le déteste ? Parce que le milieu je le déteste. Est-ce que c'est par dépit ou par orgueil ? C'est un livre très subtil, très drôle et finalement très tragique. Il y a un retournement de la fin. On le suit là, Kevin on a compris. Pour nous il n'a pas disparu bien sûr. On le suit. Il y avait des Kevin, il y avait des Pamela, Barbara, des choses comme ça. Alison. Je crois la même année que Kevin. Alison. Peut-être que je vous parlerai de Pena que c'est stack un autre jour. Je vois qu'on me fait déjà des signes. C'est quoi ? Non, non, elle peut y aller ? Non, alors je vais parler comme une Kalachnikov. Un amour exemplaire de Florence et Stack. Auteur de BD Daniel Penaque. Auteur qu'on ne présente plus chez Dargaux. C'est très rigolo parce que vous voyez Florence et Stack, elle dessine Penaque. Qui vient la voir en lui disant je voudrais que tu dessines une histoire pour moi. Une histoire d'un amour exemplaire entre Jean et Germaine. Jean et Germaine c'était les voisins de la grand-mère du petit Penaque quand il était petit. Il partait dans l'arrière-pays niçois pour passer les vacances chez sa grand-mère. Et c'est là où il a découvert Jean et Germaine. Florence et Stack, elle va nous raconter leur histoire. Leur histoire, elle est merveilleuse et en même temps, on voit le work in progress. On voit Florence et Stack qui dessine les gens, qui râle. Elle dit j'aime pas les histoires d'amour. Elle dit j'aime pas les choses. Je sais pas les dessiner. Et finalement, ça va donner lieu à une très très jolie histoire. Et à la fin, on voit la tombe de Jean et Germaine. Il n'y a pas leur date de naissance, il y a leur date de rencontre. Parce que comme Penaque le dit, ils sont nés lorsqu'ils se sont rencontrés. C'est chez Dargaux. La vie, ça commence ce jour-là. Quand vous rencontrez votre femme. Je vois un professionnel de l'amour. Vous connaissez, je l'ai inventé. Florence et Stack, c'est pas elle qui écrivait les spectacles de Michel Bernier ? Ou quelque chose comme ça ? Peut-être, vous me posez une conne. Je suis ridicule devant tout le monde. Vous voulez me demander la météo aussi ? On peut regarder, non ? Elle a écrit le démon de midi qui a donné lieu à l'adaptation. Voilà. C'est elle, non ? En réfléchissant, c'est elle. Vous voyez comme quoi. Elle est formidable. Le Grand Prix Angoulême, c'est vraiment une pointure. Oui, très douée. Très, très douée. Bon, merci beaucoup.